Bonjour à tous, comment allez-vous ? Moi c'est Delphine et bienvenue à DelTV. Aujourd'hui nous allons parler de carences affectives et ses conséquences. Les carences affectives, lorsqu'un enfant souffre de douleur, de manque d'amour de la part de ses parents, de sa mère ou de son père et c'est essentiel pour son développement psychomoteur et cette absence liée à l'absence de ses parents peut provoquer plus tard ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Les maladies psychosomatiques c'est tout ce qui touche l'esprit et le corps donc du coup cet enfant va avoir des problèmes plus tard. Alors avant de continuer cette vidéo je vous demande si vous n'êtes pas encore abonné de vous abonner et d'appuyer sur la cloche des notifications de telle manière que quand je posterai mes vidéos vous les recevrez directement chez vous. Abonnez et partagez cette chaîne. Les carences affectives c'est un phénomène qui touche beaucoup d'enfants et cela a beaucoup beaucoup de risques comme ça peut provoquer les conséquences telles que le trouble du comportement, le trouble du comportement et du caractère. Et si c'est un enfant qui est plus jeune, c'est à dire un enfant dès la naissance elle n'a pas vécu avec sa mère, après la naissance elle a été séparée avec sa mère ou son père. Parce qu'il y a des enfants qui naissent par exemple la maman est décédée à l'accouchement ou la maman est partie en soins intensifs, dans le coma. Ces enfants là, s'il n'y a pas une figure paternelle par exemple, le papa n'est pas là pour accompagner cet enfant. Il développe ce qu'on appelle des carences affectives. Vous allez voir qu'un bébé après sa naissance, un bébé qui grandit, un enfant qui ne sourit pas, qui est triste, qui a un regard figé et un regard vide. Et il est complètement coupé du monde des restes de personnes. Vous pouvez beau lui transmettre un sourire, vous allez voir qu'il ne vous rend pas ses sourires. Il est vraiment très triste et cet enfant, avec une absence prolongée de cette carence affective, va plus tard développer des maladies psychosomatiques. Par exemple, l'enfant, il peut avoir des éruptions cutanées, à l'exemple de l'eczéma, il peut avoir des lacs, il peut aussi avoir des troubles du comportement. Et par rapport à un adulte, un adulte peut se renfermer sur soi-même et ça peut même aboutir à un suicide. Il y en a qui se suicident suite à un manque affectif des parents et ça peut amener vraiment trop loin chez les hommes. Par exemple, ça peut développer les troubles sexuels, un homme peut aussi avoir les problèmes d'érection. Chez la femme, on peut développer aussi des troubles génitales, des éruptions cutanées aussi. On peut contracter aussi des maladies comme des herpèses. On peut aussi avoir des libertances artérieures, on peut avoir la dépression. Donc ça peut vraiment aller très très loin et ça peut même aller jusqu'à des maladies psychiques. On peut amener vraiment à être un jour interné dans l'hôpital psychiatrique à cause de cette carence-là. Développer longtemps un manque affectif, ça détruit la vie des enfants. Et pour ne pas en arriver là et pour guérir, forcément il y aura un traitement. Il y aura un traitement d'une partie et de l'autre partie, il y aura une suivi psychologique. Voilà. Et pour ne pas en arriver là, nous les parents, nous devons faire l'effort. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont des métiers prénoms, des postes à responsabilité. Par exemple, toute la journée, les enfants sont gardés par la nounou du matin jusqu'au soir. Voire, le soir, c'est les nounous qui donnent les bains, qui donnent le repas. Vraiment, essayez de faire cet effort-là, les parents, de façon à vous accorder ces petits moments. Par exemple, le soir, vous rentrez le soir, ces petits moments. Par exemple, si la nounou les garde toute la journée, surtout pour les bébés en tout cas. Essayez de vous efforcer, par exemple, le soir, de pouvoir avoir ces temps-là. De vous accorder ces moments-là avec lui. Lui donner les bains, par exemple. Lui donner son repas. Mettez les mots sous la souffrance de l'enfant. Expliquez-lui. Dites-lui, vraiment, je t'aime trop mon chéri. Je sais que je comprends bien. Pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu es triste ? Maman travaille beaucoup. Mais sache que je t'aime beaucoup. Je t'aime très très fort. Je vais faire des efforts pour pouvoir passer des temps avec toi. Exprimez-vous. Montrez à l'enfant que vous ne l'abandonnez pas. Que vous êtes là pour lui. Et essayez d'aménager les soirs. Par exemple, quand la nounou part, et que ce ne soit pas la nounou qui lui donne le repas ou les bains, que ce soit vous qui l'accompagnez. C'est un moment vraiment privilégié avec lui. Et l'enfant va se sentir que voilà, j'étais avec ma nounou. Là, je suis avec ma maman qui me donne les bains ou mon papa. Ça permettra à l'enfant vraiment d'être bien et ne pas se sentir délaissé par vous. Vous allez même constater que le soir même quand vous arrivez, vous faites la nounou. Il y a des parents dont il arrive tellement tard. Ils viennent juste faire un bisou à leur enfant qui est déjà couché en fait. Ils ne les ont pas vus toute la journée. Mais il vient juste là du revoir et les mettre au lit. Et donc l'enfant, vous allez voir qu'il va commencer à avoir des comportements à des pleurs. Si vous les prenez, il ne veut pas que vous les touchez. Il est en train justement de vous envoyer un signal d'alarme. Il est en train de vous faire un signe de vous dire que voilà là là, vous me manquez. Et vous allez voir que le matin quand la nounou arrive, l'enfant a hâte d'aller voir sa nounou. Et vous allez être même jaloux de sa nounou. C'est tout à fait normal parce que l'enfant a créé des liens avec cette nounou. Elle est devenue comme sa figure maternelle. Donc essayez vraiment d'aménager le temps le soir, de pouvoir consacrer du temps, que ce soit les enfants jeune âge, les bébés, des enfants qui ont grandi comme des ados aussi, pouvoir les raccorder ces moments de détente avec vous. Par exemple, les week-ends, jouer avec les enfants. Si c'est des garçons, jouer au ballon avec eux. Montrez-le que vous êtes là avec eux. Il ne faut pas faire l'erreur. Par exemple, d'autres enfants dont ils sont gardés dès lundi au fond de lit avec la nounou. Et les week-ends, ils sont partis chez mamie et papy. Donc là, c'est une erreur vraiment à donner. Vous allez voir que les lundis, le dimanche soir quand il va revenir, il va piquer des colères, des pleurs. Vous n'allez pas comprendre. C'est juste, il vous en veut parce que vous le manquez beaucoup. pour éviter d'arriver dans la carence affective qui peut arriver dans des conséquences vraiment néfastes, comme j'évoquais tout à l'heure, comme le trouble du comportement, comme le problème psychique est lié à cette carence affective. Pour ne pas en arriver là, vous pouvez faire mieux de vous consacrer à passer du temps avec vos enfants. Le peu de temps que vous vous consacrez à eux, c'est important pour eux. Ça tisse les liens et ça permet à l'enfant de grandir dans la sécurité affective et de ne pas se sentir délaissé et de ne pas développer ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Que ce soit pour les adultes, il y en a qui vont arriver jusqu'au suicide, il y en a qui peuvent développer des comportements vraiment très 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 catastrophiques. Donc voilà, si vous pouvez aménager votre temps pour accompagner vos enfants, passer le temps avec eux pour éviter à ceux qui développent les carences affectives et arriver à la maladie psychosomatique. Voilà, je pense que cette vidéo ça aidera beaucoup de personnes. Si vous avez des questions, vous avez vécu la même chose, les papas, les mamans, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Enfin, que d'autres mamans qui vivent dans la même situation que vous puissent partager ces expériences-là, partager vos expériences et que vous avez vécu avec vos enfants par rapport aux carences affectives. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et ça bénéficiera à d'autres personnes. Les carences affectives, ce sont des choses qui touchent vraiment beaucoup d'enfants. Il faut faire attention, attention à ça pour ne pas en arriver là. Alors, j'ai une surprise aujourd'hui. Je vais chanter une petite chanson pour les loulous avec mon instrument préféré que j'appelle les tam-tam. Ça, c'est une surprise pour vos enfants par rapport au thème d'aujourd'hui. Je vais leur chanter une chanson qui est un petit peu triste, mais c'est lié avec les sujets d'aujourd'hui. C'est un enfant qui est triste parce qu'il a perdu les contacts avec son ami, parce qu'il lui a refusé un bouquet de roses. Donc, du coup, c'est un peu triste, mais c'est en rapport avec les sujets d'aujourd'hui les carences affectives. C'est parti ! 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 If you choose me, Of you... Bp, Why not? I feel... Fus colours ! It's a beauty ! I know... Un bouquet de roses que j'ai lui refusé Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai Je voudrais que la rose fût encore au rosier Et que mon doux ami fût encore à m'aimer Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai Vamos! Je vous dis à la prochaine vidéo N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner Et je vous dis à très bientôt! Adios!